Musique Jésus Christ soit glorifié à tout jamais, Alléluia, Alléluia, Jésus est Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui autour d'un thème qui s'intitule le royaume de paix. Royaume de paix, Alléluia. Notre première lecture, nous la faisons donc dans le livre d'Esaïe. Esaïe au chapitre 26, nous lirons le premier jusqu'au troisième verset, puis nous allons sauter pour lire le onzième jusqu'au douzième verset. Ça c'est notre première lecture, Esaïe 26, 1 à 3, puis 11 à 12. La Bible nous dit ceci. En ce jour, on chantera un cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. 11, éternel, ta main est puissante. Ils n'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Esaïe 6, 17, deuxième lecture donc. La Bible dit, Esaïe, plutôt, je suis désolé, Esaïe 60, 17. La Bible dit, Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu de pierre, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Alléluia. Nous allons parler du royaume de la paix. Lorsque nous avons bien entendu, nous avons lu l'ancienne alliance qui a été écrite en hébreu. Et le mot paix dont il est question ici, c'est le mot shalom. Shalom qui est un mot très, très riche. Et chaque fois que je vais parler de la paix, j'aimerais que nous tous, ici présents, nous souvenions des significations de shalom que je vais donner. Chaque fois que j'évoquerai la paix. Shalom veut dire tranquillité. Ça veut dire avoir la maîtrise, la maîtrise de la situation. Shalom veut dire la solidité. Ça veut dire aussi la prospérité. Shalom veut dire l'assurance, l'équilibre. Ça veut dire l'absence d'agitation. Ça veut dire la complétude. La complétude, c'est la capacité à être complet, la qualité à être complet ou accompli. Shalom veut aussi dire l'intégralité. Hallelujah. Ça veut dire que lorsque un prophète de l'ancienne alliance dit shalom, dans son esprit, je vais le dire mieux, lorsque Dieu dit par un prophète de l'ancienne alliance shalom, dans l'esprit de Dieu, il pense à ces choses. Il pense à la tranquillité, à la maîtrise, à la solidité. Il pense à la prospérité, à l'assurance. Il pense à l'équilibre, à l'absence de l'agitation. Il pense à l'intégralité. Et donc, lorsqu'Esaïe parle de la paix dans ce passage que nous venons de lire, il parle donc des shalom, il fait allusion à tout ce que je viens d'énumérer là-dessus. Et je vais donc circonscrire l'époque dans laquelle Esaïe a vécu. Ça donnera, je pense, un sens encore un peu plus approfondi de la pensée que le Seigneur veut nous donner ce matin. Esaïe a vécu dans le royaume du sud, lorsque le royaume a été divisé en deux, dans le royaume du sud qui était le royaume juda, et sa capitale, c'était Jérusalem. Mais donc, à l'époque d'Esaïe, il y avait comme roi Osias, que nous voyons déjà à partir d'Esaïe 6, bien entendu, qui est mort avant qu'Esaïe ne puisse avoir cette vision merveilleuse. Et il y a Jotam, il y a Akaz, et il y a Ézéchias. Ce sont ces quatre rois qui ont vécu à l'époque où Esaïe prophétise. Et nous remarquons que ces quatre rois, en lisant la Bible, à partir de 2 rois 15, 2 rois 16, jusqu'à aller vers 2 rois 18, ces quatre rois ont régné dans une époque où la paix de Jérusalem était menacée. Mais il y a aussi quelque chose qui revient la plupart de fois. Je remercie à chaque fois qu'on parle de ces rois, pour les trois premiers, on dit, pour les deux premiers d'abord, ils marchèrent dans la voie du Seigneur, mais à leur temps, ils ne firent pas disparaître les hauts lieux. Les hauts lieux, ce sont les endroits qui étaient dans les hauteurs, qui étaient donc les lieux de culte dédiés aux idoles. Et eux, ils n'ont pas fait disparaître ces hauts lieux. Et il y en a qui sont morts de la lèpre, comme le tout premier, bien entendu. Et les deux derniers ont été marqués par quelque chose d'assez particulier, parce que lorsque la Bible parle, la Bible parle d'eux, et la Bible dit qu'ils étaient chaque fois menacés par la Syrie, et ils allaient chercher la paix dans la Syrie. Alléluia. Akaz, qui était un roi très compliqué et très bizarre, lui d'ailleurs, il n'est pas dit qu'il a marché dans la crainte de Dieu, il s'est vraiment compromis. Il vivait comme le roi d'Israël, le roi du royaume du Nord. Et lui, il a pris les biens qui étaient dans la maison du Seigneur, il les a amenés pour donner au roi d'Assyrie, afin que le roi d'Assyrie lui garantisse la paix. Tenez, quelqu'un qui vit dans Jérusalem, quelqu'un qui vit dans Jérusalem, mais pour la paix de Jérusalem, il va rassembler les biens du temple pour aller donner à un roi païen, afin que la paix lui soit assurée. Chaque fois que je dis la paix de Jérusalem, ça me secoue un peu. Parce qu'il y a là une tautologie qui n'a pas lieu d'être. Comment expliquer que quelqu'un peut aller chercher la paix pour la maison de paix ? Et où est-ce qu'il va chercher la paix ? Il va chez un roi païen. Et lorsqu'il va là-bas, l'Abi lui dit qu'il vit la façon d'adorer du roi d'Assyrien, il copie l'idolâtrie du roi d'Assyrie et il l'amène à Jérusalem. Il donne l'ordre. Avant que je ne retourne à Jérusalem, faites construire ceci en mémoire de ce que j'ai vu chez les Assyriens. Et l'Abi lui dit que dans son époque, le peuple s'est mis à adorer les idoles. Chaque fois, je veux déjà en parler, chaque fois que nous quittons Jérusalem, qui est la maison de paix, pour aller chercher la paix en dehors de Jérusalem, nous devenons idolâtres. Nous devenons idolâtres. Et ça, c'est pour Achaz. Ézéchias qui était un bon roi, qui était soumis à Dieu et qui aimait le Seigneur. Lui encore, il ne se démarque pas tellement. Lorsqu'il est menacé par le roi d'Assyrie, il prend encore les biens de la maison de Dieu, il va donner au roi d'Assyrie, deux rois, chapitre 18, 13 à 17, il va donner les biens de la maison de Dieu au roi d'Assyrie, afin que le roi d'Assyrie lui garantisse la paix. Mais juste après, juste après, après qu'il ait donné les choses au roi d'Assyrie, la Bible dit que le roi d'Assyrie envoya ses soldats et ses généraux, afin qu'il vienne narguer Ézéchias dans les portes de Jérusalem. Chaque fois qu'enfant de Dieu, nous quittons Jérusalem qui est la maison de paix. Nous allons chercher la paix ailleurs, moyennant nos moyens, moyennant notre travail. Nous empirons la situation, car dans ce monde, il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura jamais la paix. Comment expliquer que tu es roi d'un royaume que Dieu lui-même a fondé ? Parce que Jérusalem, ce n'est pas seulement un lieu géographique. Non. Jérusalem n'a pas commencé avec le royaume d'Israël. Non. Pourquoi je dis ça ? Dans la Bible, dans Genèse 14, lorsque Abraham revint d'une victoire sur Keolardomère, un nom bizarre, que je n'arrive toujours pas à prononcer d'ailleurs, ce roi qui a pris en otage Job, et lorsque Abraham revient de la victoire contre ce roi, donc il a libéré Job, il a dit qu'à son retour, il rencontre quelqu'un. Mais cette personne, on l'appelle Melzichédèque. Melzichédèque, la Bible dit qu'il est le roi de Salem. Or, dans la Bible, il n'y a pas un royaume qui s'appelle Salem. La Bible dit qu'il est roi, mais il est aussi sacrificataire du Dieu très haut. Et Genèse s'arrête là, alors qu'Abraham donne la dîme de tous à Melzichédèque, Genèse s'arrête là. Mais lorsque la Bible court dans Hebré 7, à partir du chapitre 1er, la Bible dit que cet homme qui était roi de Salem, par la signification de son nom, son royaume était donc le royaume de justice, ce homme est le type de Jésus. Il n'avait ni père, il n'avait ni mère, il n'avait ni généalogie. C'est-à-dire que Jésus était assis dans les lieux célestes, dans l'éternité. Il a remarqué qu'Abraham avait besoin d'accéder à un niveau plus supérieur. Il a quitté l'éternité, il est entré dans le temps. Il a dit, je vais établir avec toi un royaume nouveau. On parle du royaume de Salem. C'est quoi le royaume de Salem ? Le royaume de Salem, c'est la nouvelle Jérusalem qui est céleste. Cela veut dire, ceux qui habitent Jérusalem habitent un royaume dont le fondateur est Dieu lui-même. Et comment expliquer quelqu'un qui habite Jérusalem va se confier à ses biens matériels ou aux gens de son alentour pour avoir la paix ? Jérusalem donc littéralement veut dire fondée par la paix. Fondée par la paix ou héritage de la paix. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu viens à l'église et tu travailles beaucoup et tu te dis, parce que je viens à l'église, j'aurai la paix, la tranquillité, la prospérité, la complétude, l'assurance, tu te trompes un peu. Seul peut avoir la paix, l'assurance, la tranquillité dans ce siècle et dans lequel nous vivons, c'est ceux qui habitent Jérusalem. J'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ afin que ton nom soit inscrit dans le royaume éternel. J'ai donc dit que Jésus a quitté l'éternité et s'est manifesté par Melchizedek. Cela veut dire que l'éternité, ce n'est pas un temps qui va venir. L'éternité, ce n'est pas un temps qui va venir. L'éternité, c'est un temps qui est en dehors du temps. C'est-à-dire que l'éternité, c'est le temps de Dieu. Qu'est-ce que je dis? L'éternité, c'est le monde de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que quiconque croit en lui ne périsse pas médicalement. qu'il est la vie éternelle. C'est-à-dire que dès lors que tu as cru en Jésus, la vie éternelle entre en toi. On ne dit pas qu'après qu'il soit mort, il va hériter d'une éternité. Non, l'éternité commence là. Tu n'es pas soumis au temps, tu n'es pas soumis aux circonstances, mais tu vis dans le temps de Dieu. Je ne dis pas, je ne dis pas que les problèmes ne viendront pas. Mais dans Psaume 2, la Bible dit que les nations et les rois se liguent contre l'éternel et contre son oint. Je saute un peu. Lorsqu'on parle d'éternel, on dit celui qui était assis dans les lieux célestes, rit. C'est-à-dire qu'il était tellement assuré, il voyait comment ils allaient commencer et comment ils allaient finir. Parce que lui, il est hors du temps. Dieu, il habite dans l'éternité. Voilà pourquoi le prophète, je sais, qu'il nous a prêché dimanche dernier, il a dit lorsque Dieu parle, c'est-à-dire qu'il a déjà fini la situation, il vient te chercher pour que tu puisses avancer avec lui. Alléluia! L'attitude de ces rois n'était pas bonne, mais ils ne sont pas les seuls à agir de la sorte. Souvent, lorsque nous-mêmes, nous aussi, nous sommes confrontés à des problèmes, nous perdons la paix. Et quand tu perds la paix, tu perds le contrôle. Tu perds la tranquillité. Quand tu perds la paix, tu ne prospères plus. La prospérité, c'est arriver à une fin heureuse. C'est l'accomplissement. Lorsque tu n'es pas en paix, tu fais des choses à moitié. Et l'ennemi ne nous laissera jamais tranquille. Voilà pourquoi Dieu dit dans Zacharie que je suis les murailles qui entourent Jérusalem. Parce qu'il sait qu'autour de Jérusalem, il y a tellement d'ennemis. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir comment le monde des ténèbres se déchaîne autour de toi chaque fois que tu marches, peut-être que tu réagirais différemment. Et si ce monde, le ténèbre-là, qui se déchaîne autour de toi ne t'a pas eu, alors tu penses qu'il t'aurait aujourd'hui? Non! Ce qui se passe, c'est que lorsque je perds la paix, j'entre dans la distraction, j'ouvre la porte, je donne le go à l'ennemi pour me toucher. La paix aussi donne la patience. Après Jésus, même que souffrant sur la croix, sur la route vers Golgotha, il était patient. Il a persévéré. J'aime l'anglais, le mot patience, en anglais on dit long suffering. C'est-à-dire qu'avoir la capacité à endurer la souffrance, mais ne pas abandonner. Que Dieu bénisse les mamans, vous êtes merveilleuses. Et mamans, que Dieu vous bénisse, vous êtes merveilleuses. Vous allez nous en dire plus concernant le long suffering. Je souffre, mais je tiens le coup. Je ne veux pas tuer cet enfant que j'ai gardé neuf mois. Je souffre, mais je persévère. Les mamans savent plus que quiconque de quoi je parle. Je parle parce que je prêche, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais ce que j'aime avec ça, les mamans nous disent, après cette souffrance, elle a crié il y a douze secondes, la treizième seconde, elle voit l'enfant, elle commence à rire. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mamans, les mamans? J'aimerais que tu regardes ton voisin, dis-lui, tu peux souffrir, mais sois dans la paix. Je ne veux pas prêcher l'évangile bon marché où on dira, si tu viens à Jésus, maman, tu ne souffriras jamais, maman. Non, 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 c'est faux. Non, 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 c'est faux. Jésus a dit, vous hériterez la vie éternelle et vous aurez tout ce que vous avez perdu au centuple, mais avec persécution. On n'est pas l'espèce que le monde aime, non. Le monde ne peut pas vous aimer, non. Non, ils ne peuvent pas nous aimer parce qu'ils nous voient différents d'eux. Ceux que nous avons, ils ne l'ont pas. Voilà pourquoi ils nous persécutent. Mais Jésus a dit, gardez la paix car j'ai vaincu le monde. J'aimerais te dire que le problème qui te tracasse finira et toi, c'est toi qui seras vainqueur. la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il y a des desseins de Dieu attachés à ta vie. Toi, sois juste dans la paix. Toi, sois juste sans crainte. Toi, sois juste sans inquiétude. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous secoue un peu. Il nous bouscule. Souvent, il vient vraiment. La Bible dit, il rôle comme un lion rugissant. Il pousse des cris de lion. Il rugit. Mais c'est un ennemi vaincu. C'est un ennemi vaincu. Et voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lorsque la Bible dit que Dieu est pour nous, qui sera contre nous, la Bible ne dit pas que si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Non. Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Non, c'est faux. C'est faux. Quand la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire qu'il te laisse donner le nom de la personne qui est contre toi. Hé hé. Hallelujah. You just name it. Donne juste le nom de cette personne. Qui sera contre moi? Tu t'appelles comment? Name yourself. Donne ton nom. Mais je sais que si seulement tu as un nom, cela veut dire que tu vas fléchir devant Jésus. la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donne juste le nom de ton problème. Alors que je parle, commence à nommer ce problème dans son cœur. Commence à le nommer. si Dieu n'a pas épargné si Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ, si Dieu ne t'a pas abandonné en ne mettant pas Jésus à ta place parce que la croix, elle était destinée à nous. Comment je le sais? Un jour, David était poursuivi par son fils Absalom. Alors qu'Absalom le se poursuivait, les gens de David vont tuer Absalom. L'Abbé dit qu'il était suspendu entre ciel et terre. David a commencé à pleurer. Il a dit, si seulement je pouvais libérer ce jeune homme, j'aimerais te dire, ce qui a fait pleurer David a trouvé réponse en Jésus. Tu ne seras pas crucifié. Tu ne seras pas crucifié. Je disais donc, si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans ce royaume de la paix, nous sommes premièrement en paix avec Dieu. Ça c'est le premier, la plus grande dimension de la paix. Dans le royaume de paix, nous sommes en paix avec Dieu. Ça veut dire que mon nom ne figure pas dans la liste de ceux contre qui Dieu est fâché. Non, Dieu n'est pas fâché contre moi. J'aimerais te dire que Dieu, quand il te regarde du ciel, il t'aime. Il t'aime, frères et sœurs. Tu es en paix avec Dieu. Romains 5, verset premier, à partir du verset premier. Romains 5, à partir du verset premier, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je disais qu'on ne peut avoir la paix que par Jésus-Christ de Nazareth? ce n'est pas le travail qui te donnera la paix. D'ailleurs, si tu es là, tu travailles un peu plus, tu me diras que plus ça monte, plus les troubles viennent. Plus tu as des responsabilités, plus les troubles viennent. Parce que la paix n'est pas ce que par Jésus-Christ. Toi qui m'entends, donne ta vie à Jésus. Tu as dit qu'il est le prince de la paix. Il est la porte qui conduit dans la cité de la paix. Il a payé le prix afin que Dieu ne se fâche plus contre toi. Dieu ne se fâchera plus contre toi. vous savez, Dieu ne change pas d'humeur. Vous savez, si Dieu changeait d'humeur, je ne sais pas à quoi allait ressembler le monde. Les gens punissent et disent, je les tue. Ils arrêtent de faire des péchés et disent, je ne vous tue pas. Ils pêchent, je vous tue. Ils se disent, Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons des positions. Il y a la grâce de Dieu, il y a la colère de Dieu. Si je viens là, je suis sous la grâce. Si je viens là, je suis sous la colère. Alléluia. Mais que ceci te donne aussi l'assurance que la voie de la paix a été ouverte pour toi. Et Dieu ne le comprend pas. Dieu est choqué lorsque nous qui sommes censés vivre dans la paix, nous vivons dans les troubles. Dieu est choqué et ce n'est pas son problème. Ce qu'il a déjà résolu. Je parle là aux personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. chaque fois que tu stresses, cela ne vient pas de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, il l'a déjà dit. Et quand il l'a dit, il ne l'a pas dit seulement pour ceux qui vivent au Cambodge. De toute façon, Dieu, il vit dans l'éternité. Cambodge, Sri Lanka, Australie, Zimbabwe, France, Allemagne, sont juste un tas de terres devant lui. Il n'est pas soumis à nos cultures. Chômeurs, employés, CDI, patrons d'entreprise, rouges, bleus, blancs, marrons, beurres, cela n'est pas son problème. Alléluia. Pourquoi la Bible, j'aime le quiconque de la Bible. Lorsque la Bible veut dire quiconque, quiconque, frères et sœurs. si tu n'es pas encore entré dans le royaume de paix, le temps est arrivé pour que tu y entres. Alors, pourquoi il faut y entrer maintenant? C'est parce qu'après, tu n'auras plus le moyen. Tout ce que Dieu donne dure à jamais. La vie est éternelle. Personne ici ne mourra. C'est nos corps qui resteront. C'est nos corps qui resteront. Alors, pourquoi Dieu ne créera pas le royaume des cieux après que nous soyons morts? Non. Ce royaume des cieux existe. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans ce royaume. Lorsque le corps va être fatigué, il reste sur la terre. Tu restes dans ton royaume. J'aimerais que tu prêches à ton frère, à ta sœur, à nos familles. Il y a un royaume. Nous sommes dans des royaumes ici. Ceux qui meurent sans Jésus vont dans les lieux de tourments. Ceux qui meurent avec Jésus se reposent dans ta vie à Jésus. Et la deuxième dimension de la paix, c'est après avoir donné sa vie à Jésus, c'est la paix avec les autres. Comme on peut être spirituel et conflictuel en même temps, Autant on parle en langue, autant on utilise cette langue pour blesser les autres. Et souvent, c'est égo monde, c'est parce qu'on pense qu'on a raison, parce qu'on veut protéger sa personnalité, mais on ne favorise pas la paix autour de soi. La paix n'est pas seulement avec Dieu, mais dans ce royaume de paix, la paix, c'est aussi avec ton voisin, avec ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvent, l'amour que tu as pour toi-même peut être mesuré par l'amour que tu donnes aux autres. Et l'amour n'est pas en parole, mais l'amour, c'est en acte. Plus loin, l'amour, c'est en pensée de tout ton cœur. Oh Dieu, seulement si tu pouvais ouvrir nos cœurs ici, le projeter là, tout de suite là, et voir ce qu'on pense l'un de l'autre. Je dis on, je ne dis pas vous, je dis on. et le royaume dont nous parlons est un royaume spirituel. Je peux acter comme tout est bien. Je peux faire comme si tout était bon. Je peux donner l'apparence. Je maquille ma vie. Mais le diable, Dieu, il n'a rien à faire de notre apparence. Dieu ne met pas cas à ceux qui frappent l'œil. Dieu voit le cœur. Quelle est ma disposition de cœur à l'égard de mon voisin? Quelle est ma disposition de cœur? Souvent, ce qui me fait mal à l'église, ça m'est arrivé aussi, je confesse que le Seigneur m'en pardonne. Lorsqu'un prédicateur prêche, lorsqu'il touche un point et tu sais que ce point concerne un frère, tu dis Amen. Là déjà, tu brises la paix. Amen. Non, non. C'est le cœur ici. Combien n'avons-nous pas péché dans la présence de Dieu pendant la prédication? La prédication qui est censée te bénir? Dieu a fait ceci. Amen. Eh bien, toi-même. Moi-même. il ne s'agit pas de l'autre. Voilà pourquoi les vieux prédicateurs quand ils prêchaient souvent, quand ils rient comme ça, ils disent Rie, mais réfléchis aussi. Je voulais le dire dans une langue qui est dans un coin du monde, mais je le dis en français. Rie, mais réfléchis. Dis Amen, mais réfléchis. Je dis Amen, mais je réfléchis. La paix avec les autres. Nous pouvons parler en langue comme nous voulons. Nous pouvons faire des jeûnes comme nous voulons. Mais si nous ne sommes pas en paix avec les autres, nous sommes comme un corps qui est paralysé. Parce que chacun de nous est une partie du corps. Nous sommes un corps. J'ai vu un homme dont l'orteil, le petit orteil, est malade, même l'angle est malade. La personne est couchée. Vous vous souvenez de cette publicité qui dit préjugé numéro 548. Les hommes ne supportent pas la douleur. Vous avez vu ce monsieur? Seul son ongle s'y était malade. Mais il est couché, il criait. Souvent, ce n'est même pas le cas d'une aggravation, d'une situation. Mais c'est vraiment vrai. Si tu as mal à la dent, tout ton corps est paralysé. Alors, si toi, tu es la dent, si moi, je suis l'angle et je ne favorise pas la paix au milieu de nous, je paralyse le corps. je paralyse le corps. Romains 14, à partir du verset 15, la Bible dit, « Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, écoute, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Souvent, il y a des choses. Je n'ai même pas commis un péché. C'est un privilège qui me revient. Mais je vois que si je marche de telle manière, ça va choquer mon frère. Je retire. Je me retire. Dans Ephésiens 4, la Bible dit, « Efforcez-vous, efforcez-vous à conserver l'unité par le lien de la paix. » Si l'unité est une maison, la paix, c'est les ciments. C'est la paix qui bâtit l'unité. La paix dont je parle, c'est l'attitude de cœur. L'attitude non-conflictuelle de cœur. Que mon cœur ne soit pas en conflit contre mon frère. Quand je vois ce frère, qu'est-ce que mon cœur fait ? Comment réagit mon cœur ? Quand on nomme ce frère, quand on dit « Hervé, gu 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 facile. C'est un travail de tous les jours. Il m'énerve mais je m'efforce. Je prie pour cela. Voilà des sujets qui doivent faire des sujets de jeûne et prière. Seigneur donne-moi d'avoir la paix à l'égard de mon frère. D'avoir la paix à l'égard de mon épouse, de mon époux. D'avoir la paix à l'égard de mon collaborateur dans le département parce que nous sommes même corps. Nous sommes même corps. Matthieu 5, 9, la Bible dit Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Une des caractéristiques qui déterminent que tu n'es plus un enfant c'est ta capacité à procurer la paix autour de toi. Nous sommes les dispensateurs de la paix. Qu'est-ce que tes paroles créent dans l'assemblée? Qu'est-ce que tes attitudes créent dans l'assemblée? Pourquoi penses-tu avoir toujours raison et le reste avoir tort? Oui, tu as peut-être raison mais au nom de la paix au nom de la paix la paix te poussera à demander pardon alors que tu n'es pas fautif. La paix te poussera à laisser tomber une raison parce que tu poursuis un objectif. la Bible dit lorsqu'Étienne était en train d'être lapidé la Bible dit qu'il vit le ciel ouvert et Jésus était debout parce qu'il a vu Jésus debout. Il a dit Père pardonne-leur, pardonne-leur je vous pardonne parce que j'ai vu plus grand. ne sais-tu, sais-tu seulement sais-tu combien de fois as-tu manqué à la grandeur parce que tu n'as pas favorisé la paix autour de toi? Sais-tu combien de fois tu es passé outre tes héritages de fils parce que tu es passé outre la paix? Dans Galate, la Bible dit aussi longtemps qu'un héritier est immature il ne diffère à rien d'un esclave souvent nous jouissons des privilèges des esclaves parce que nous n'avons pas atteint la dimension de fils manquant de favoriser la paix autour de nous la paix autour de nous Seigneur aide-nous à être de ceux qui favorisent la paix que mes paroles favorisent la paix que quand je suis seul en dehors de l'église je me retrouve avec des frères que je ne puisse pas mettre ma soeur ou mon frère à le critiquer je ne dis pas que ce frère ou cette soeur est meilleur il peut être mauvais il peut être quelqu'un de pas bien mais favorise la paix peut-être que ton attitude elle favorise la paix va la gagner est-ce que tu sais? est-ce que tu sais? est-ce que tu sais? la paix frères et soeurs et la troisième dimension de la paix dont nous sommes jouisseurs dont nous jouissons dans ce royaume de paix c'est la paix de coeur que c'est compliqué de vivre sur cette terre que c'est compliqué j'aime la photo de ce bébé qui est assis et qui regarde la télé et qui tire la télécommande et quelqu'un écrit regarde l'attitude de quelqu'un qui ne paye ni courant ni eau ni maison comme j'aimerais retourner enfant souvent c'est difficile c'est difficile c'est difficile frères et soeurs la paix du coeur dans Ephésiens 4 à partir du verset 6 la vie a dit soumettez il a donc dit ne vous inquiétez donc de rien toutes choses faites connaître vos besoins à Christ on va le lire on va le lire oh God is good oh Dieu est bon oh Jésus Philippiens au chapitre 4 ah écoutez comment ça commence verset 6 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières des supplications avec action des grâces et c'est la Bible dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en Christ souvent la priorité ce n'est pas d'avoir la solution à nos problèmes non la priorité doit être que nos coeurs soient gardés en paix la priorité ce n'est pas que je puisse avoir cette solution maintenant non la priorité c'est que mon coeur soit gardé en paix vous savez pourquoi ? parce que si votre coeur est endommagé même cette solution vous n'allez pas en jouir combien de personnes aujourd'hui n'ont-ils pas vu leur vie être détruite par des maladies des coeurs par des hypertensions parce qu'ils étaient très investis à chercher une solution non la priorité c'est que mon coeur soit gardé en paix en Jésus quand ton coeur est gardé en paix c'est une expression de confiance en Dieu que celui qui a commencé cette oeuvre l'achèvera quand mon coeur est gardé en paix c'est aussi un signe que j'ai foi en Dieu je sais qu'il ne choue jamais alors je parle à quelqu'un qui attend et s'attarde tu attends et s'attarde j'aimerais te dire prie que ton coeur soit gardé en paix quelqu'un dont les promesses font commence à sembler irréalisable prie et garde ton coeur en paix en Dieu cette chose arrivera j'aime l'attitude des hébreux les amis de Daniel la Bible dit alors qu'ils étaient devant le roi et qu'ils voulaient être jetés dans le feu ils ont dit nous savons que notre Dieu nous délivrera mais même s'il ne nous délivre pas jette-nous quand même la vérité c'est que il y a certaines choses que tu cherches aujourd'hui que tu n'auras jamais dans cette vie ça c'est la vérité comment je le sais nous avons jeûné pour que mon père soit guéri nous avons jeûné pour que cet homme soit guéri je me souviendrai toujours des prières qu'on a faites mais on n'a pas obtenu cela il y a des choses que tu n'auras pas dans cette vie frère, sœur il y a des choses que nous n'aurons pas dans cette vie mais je ne veux pas gâcher mon cœur à cause des choses qui sont passagères car ceux qui sont éternels ont été garantis alléluia ceux qui sont éternels sont gardés pour nous battons-nous pour ceux qui sont éternels que j'obtienne ce que je veux gloire à Dieu que je ne l'obtienne pas gloire à Dieu mais je garde mon cœur en paix en paix garde ton cœur en paix il y a des choses à voir là devant alors pourquoi j'ai aimé mon frère Zé Zorobabel lorsqu'il disait que lorsque nous mangeons le pain et le vin Dieu nous donne de la force pour la suite du parcours il a dit je veux marcher encore longtemps j'aimerais dire à quelqu'un tu vas marcher encore longtemps arrête de pleurer pour ceux qui ne marchent pas maintenant garde ton cœur en paix la Bible dit lorsque Abraham a rencontré Melchizedek le roi de paix il lui a donné le pain et le vin il lui a donné accès au royaume de paix afin que la façon dont Abraham attendait Isaac puisse changer souvent Dieu t'appellera à faire avec lui une alliance de paix une alliance de tranquillité une alliance de quiétude une alliance de confiance et de foi absolue que ce qui reste importera peu si ça vient gloire à Dieu si ça ne vient pas gloire à Dieu de toute façon la Bible dit que servira-t-il à un homme de tout gagner mais de perdre son âme tu peux perdre son âme en étant sur la terre là ton âme est tellement cachée par des soucis tu es tellement dérangé tu ne dors plus tu as déjà perdu ton âme tu ne peux plus prier tu ne peux plus intercéder ne sais-tu pas qu'à travers toi Dieu va peut-être sauver plusieurs personnes ne sais-tu pas qu'à travers ta prière toute ta famille sera affectée mais parce que tu es attaché à quelque chose qui est passagère et tu râtes la gloire de Dieu la paix en nous-mêmes la paix en nous-mêmes nous allons lire ce dernier passage et nous allons prier Naoum le chapitre 2 Naoum 2 le verset premier la Bible dit voici sur les montagnes les pieds du messager qui annoncent la paix écoutez maintenant la partie suivante la Bible dit célèbre tes fêtes Judas accomplis tes voeux car le méchant ne passera plus au milieu de toi il est entièrement exterminé la paix ne te fait pas manquer tes fêtes la paix te donne une raison pour célébrer tes fêtes combien de fois es-tu resté à faire le deuil d'une situation qui est passée il y a longtemps et sais-tu combien de fêtes tu as manqué on parle ici de quelqu'un qui court sur la montagne et qui vient annoncer la nouvelle de la paix mais il parle d'un ennemi qui n'est pas encore arrivé un ennemi qui est lointain souvent nous craignons pour des problèmes qui ne nous éteindront même pas ces problèmes-là ne vont même pas nous détruire mon craint pour eux écoute la bonne nouvelle le méchant ne passera pas par toi tu n'as pas été créé par Dieu pour vivre le pire ce qui t'est arrivé n'est pas le pire la Bible me dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces car avec la tentation Dieu envoie le moyen de s'en sortir j'aimerais que tu regardes la maladie dis ma maladie tu es venu avec la guérison j'aimerais que tu regardes cette stérilité dit stérilité tu es venu avec enfantement je ne sais pas quel est ton problème mais si ton Dieu a permis que ce problème t'arrive sache-le que ce problème a été accompagné par la solution qu'est-ce que je dis notre Dieu a été Jovajiré avant que nous soyons dans le besoin il a été Yahweh Sabaoth avant que la guerre nous arrive il a été Yahweh Shammah il a été Yahweh Nisi avant que nous soyons besoin d'une bannière c'est eux qui ont remarqué que Dieu pouvait être un Jovajiré Dieu n'est pas devenu Jovajiré à cause d'Abraham Abraham a juste constaté que Dieu pouvait aussi être un Jovajiré que Dieu t'ouvrait des yeux pour que tu constates des dimensions de lui que tu n'as jamais vues est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ouvre mes yeux Seigneur je veux te voir tel que tu es Seigneur ouvre mes yeux je veux te voir tel que tu es Yahweh ouvre mes yeux je veux te voir tel que tu es Yahweh je suis resté longtemps en pleine et la solution n'est pas venue aujourd'hui je veux prier afin que mon corps soit gardé en paix tapez Jésus tapez Jésus tapez Jésus tapez Jésus dans ma famille tapez Jésus tapez Jésus tapez Jésus dans ma famille tapez Jésus 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 Je n'ai pas de solution, je t'en prie, Yahweh, le basset, la baba commence à prier pour la paix, commence à prier pour la paix, commence à prier pour la paix, commence à prier pour la paix. S'approcher pas d'Akaya, il ouvre sa maman, le basset, la chausse au bodeau, et brasser Kayababa, il brossait ma maman, la taise au bas des babas, la chausse au bodeau, la baba baba baba, il ouvre le choc au bodeau, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille. Que mon cœur ne s'ouvre plus, que mon cœur ne s'ouvre plus, je sais que ça viendra, je sais que ça viendra, je sais que ça arrivera, même pas ça arrivera aujourd'hui, ça arrivera un jour, allons à la décembre, là, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, dépouillir ma vie, je ne veux pas, je ne veux pas, Détruire ma vie, dans 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 ma Sous-titrage ST' 501 Oui, dans mon cœur S'il vous plaît J'aimerais que tu tiennes la main de la personne à côté de toi J'aimerais que tu le dises de toutes tes forces Seigneur Que mon frère ici ne soit pas perdu Que son cœur ne soit pas détruit Dis-le avec ta force Que son cœur ne soit pas détruit Qu'il soit en paix, qu'il soit en paix Qu'il soit en paix, qu'il soit en paix J'aimerais que nous tous dans l'église Élevions nos voix Comme un seul homme Prie Éleve ta voix Je ne veux pas perdre Prie que Dieu puisse nous ouvrir les yeux Que Dieu l'ouvre les yeux Qu'il voit qui réellement sont Dieu Afin qu'il arrête de s'inquiéter Le secours est sur le chemin Le secours est sur le chemin Notre Dieu n'abandonne jamais à jamais Il ne va pas te laisser longtemps Toi garde la paix L'ennemi ne t'aura plus Il ne va plus pouvoir taper Tu es la ville de Dieu Tu es établi sur un roc solide Autour de toi il y a les montagnes de Dieu Tu es établi Tu es inébranlable Rien ne peut t'ébranler